Alors parlons donc de cette tragédie qui a coûté la vie à deux adolescents de 16 ans l'an dernier dans la région de Joliette. Le conducteur fautif, il fuyait la police, a pris le chemin des cellules, sauf que Yves, la sentence qu'il a reçue ne satisfait pas la mère d'une des victimes. Non, pas du tout, Michel. On parle quand même de cinq ans et demi de prison imposée tantôt à Ludovic Clavette, 21 ans, et la mère de l'un des jeunes tués lors de l'impact est en colère. C'est une peine qui est trop clémente, selon elle. Vous voyez à l'écran des images tournées par le collègue Jean-René, tantôt par la justice de Joliette. Vous allez voir Clavette avec son sac à la main. Ça, Michel, c'était quelques minutes avant l'imposition de la sentence. Ce qui est particulier dans ce dossier-là, lors de la tragédie en juin 2022, Ludovic Clavette n'avait pas de permis valide. Son permis était suspendu justement en raison d'excès de vitesse fait dans le passé. Sa plaque d'immatriculation, Michel, était falsifiée. Et quand les policiers l'ont interceptée, au lieu de s'arrêter, il les a fuit. Il a accéléré. Il a atteint 115 km heure dans une dôme de 70. Et dans la courbe, il est allé frapper de plein fouet Félix Desosiers-Nadeau, qui, lui, n'avait que 16 ans. Il était sur sa moto. Et il y avait un autre jeune dans la voiture avec l'accusé, qui est mort, lui, également, lors de cette peine. Tantôt, Michel, dans la salle d'audience, bien, elle était bondée. Il y avait des proches, des familles, des deux victimes qui étaient également présentes. Vous allez justement entendre la mère et le père de Félix qui se sont exprimés après la peine. Votre première réaction, Lucie? Aberrant, loufoque. Donc, mes chers jeunes conducteurs, avec ou sans permis, tuer deux personnes, démolisser des familles, cinq ans de prison, vous allez sortir d'un ennemi. Bravo. Bravo le Québec. Bravo le ministère de la Justice, M. Jolin Barrette. S'il vous plaît, prenez rendez-vous avec moi. Je vais vous expliquer c'est quoi perdre un enfant dans une tragédie comme ça. Moi, la perte de mon fils, qui, à mon sens, était parfait. Pour moi, il était parfait. Je l'adorais. Puis, je ne pouvais pas demander mieux comme fils. C'est vraiment difficile. Sincèrement, j'ai de la misère à vous parler. J'arrive difficilement à exprimer mes sentiments. Mais c'est sûr que Félix, pour moi, c'était mon seul fils. Puis, j'étais très fier de lui. C'est une tragédie qui est survenue sur le chemin Sainte-Béatrix à Sainte-Ambroise de Kilder, qui n'est pas loin de Joliette. Michel, et en terminant, les parents me disaient tantôt, en entrevue également, qu'on veut, si tu veux, honorer la mémoire de Félix. Ils ont écrit à la station de ski Val-Saint-Combre, parce que Félix était quand même un grand sportif, un amateur de ski. On aimerait, si c'est possible, que la station Val-Saint-Combre crée une piste, justement, pour Félix, pour honorer sa mémoire, pour qu'on se rappelle, justement, de ce jeune homme, mais aussi des dangers de conduire à haute vitesse, de façon irresponsable, parce qu'aujourd'hui, il y a la vie de deux jeunes, deux jeunes compleurs aujourd'hui chez ces familles, Michel. Merci beaucoup, Yves.